La question du jour. Samedi dernier, lors d'une allocution à la télévision russe, Vladimir Poutine a annoncé la conclusion d'un accord entre le Kremlin et la Biélorussie pour installer sur le territoire de ce dernier des armes nucléaires russes dites tactiques. Bonjour Tiffen de Chanchonel. Vous êtes chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Tout d'abord, une question sur ce déploiement et la violation potentielle des traités internationaux de non-prolifération nucléaire. Bonjour. Effectivement, une problématique née avec cet accord en lien avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors je vais revenir peut-être sur la base de ce traité qui crée une différence entre les États dotés d'armes nucléaires et les États non dotés. Il y a des obligations pour les États dotés et d'autres obligations pour les États non dotés. Les États non dotés ne peuvent pas fabriquer, acquérir des armes nucléaires, ni accepter le contrôle d'armes nucléaires. Et c'est cette question de contrôle qui est en jeu dans cet accord. Ce qui veut dire que la Russie peut très bien disposer des armes nucléaires en Biélorussie. Dès lors que la Biélorussie n'en a pas le contrôle, il n'y a pas de violation de traité. Exactement. C'est le sens de ce terme de contrôle qui n'est pas défini. Mais il pourrait y avoir un transfert sans contrôle par la Biélorussie et qui ne serait donc pas une violation du TNP. Mais tout dépend effectivement de la manière dont ces accords prévoient les choses. Le Kremlin évoque des armes nucléaires tactiques. Qu'est-ce que c'est ? C'est une question simple et en même temps assez compliquée parce qu'il n'existe pas de définition internationale et universellement agréée des armes nucléaires tactiques. Donc il y a des conceptions différentes. Mais en général, soit on se fonde sur des caractéristiques physiques de ces armes, sur la portée des vecteurs. Donc ce sont plutôt des vecteurs de portée courte. Et on a une autre définition, une autre façon de définir les armes nucléaires tactiques par leur fonction. C'est plus celle-là à laquelle on va faire référence. C'est en général des armes qui vont avoir une fonction comme des armes de champ de bataille, comme des super armes conventionnelles. Et donc quel est l'intérêt stratégique pour la Russie de les disposer en Biélorussie ? Parce que la Russie n'est pas si éloignée que cela de l'Ukraine comme on le sait. Quelle différence y a-t-il à les mettre dans un autre pays, Tiffany de Chanchonel ? Alors voilà, c'est une question que l'on peut se poser puisque d'un point de vue opérationnel, on a du mal à voir quel est l'intérêt de cette manœuvre. Elle paraît davantage avoir un intérêt politique pour mettre la pression sur les pays frontaliers et puis plus généralement l'OTAN et les Etats-Unis. Donc il n'y a pas d'intérêt stratégique évident. Il y a un intérêt politique. En revanche, cet intérêt politique, il est également doté d'un calendrier qui, semble-t-il, rendrait ses armes opérationnelles en août. D'après ce que j'ai vu, il y aurait la construction d'un entrepôt, le Canard Enchaîné évoque cela aujourd'hui. Est-ce que ça signifie qu'il s'agit pour Vladimir Poutine de dire qu'il l'utiliserait, qu'il pourrait utiliser ses armes à partir de cette date-là, contre l'Ukraine par exemple ? Alors, je pense que le fait d'annoncer des dates, que ce soit la date du 3 avril pour le début de la formation des équipages ou bien la date du 1er juillet pour la finalisation de la construction d'un dépôt spécifique pour les armes nucléaires, C'est une manière de rendre concrète la perspective de la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, rien ne dit que Vladimir Poutine a vraiment envisagé de transférer des armes nucléaires à cette date. Le fait que tout soit éventuellement prêt pour cette échéance ne signifie pas qu'il fera le transfert à ce moment-là. Est-ce que ces armes pourraient doter la Russie d'un avantage tactique, d'un avantage stratégique évident sur l'Ukraine ? Le fait de positionner ces armes en Biélorussie n'apporte a priori pas un gain par rapport à la situation actuelle. Surtout la question qui se pose à travers votre question, c'est est-ce que la Russie a prévu d'employer l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit ? Et alors, qu'en dire à ce sujet ? Et alors, il y a une dimension nucléaire au conflit à travers toutes ces déclarations qui accompagnent l'invasion. Depuis le tout début de l'invasion, on a eu plusieurs déclarations de menaces nucléaires explicites ou non. Donc, de ce fait, il y a une dimension nucléaire au conflit. Quand on se réfère, en revanche, à la doctrine nucléaire russe qui a été publiée en 2020, les cas d'emploi de l'arme nucléaire sont de deux types. Et ce qui correspondrait au cas actuel, c'est le fait que l'arme nucléaire pour la Russie peut être employée dans le cadre d'un conflit conventionnel, mais si l'existence même de l'État est menacée. Et reste à savoir si, selon la Russie, l'existence même de l'État est menacée ici. Oui, parce que l'autre scénario qui était redouté, Tiffaine de Chanchenal, c'était que la Russie utilise l'arme nucléaire si le territoire russe était attaqué. Or, si Vladimir Poutine considère que la Crimée est aujourd'hui la Russie, eh bien, c'est un scénario qui est envisageable. C'est une question qui s'est posée, effectivement. De la même manière, il y a la doctrine et puis il y a l'interprétation de la doctrine. Donc, on peut se poser la question des intentions d'employer l'arme nucléaire, mais on peut aussi se référer à certains propos de Vladimir Poutine ou d'autres responsables qui ont indiqué que l'arme nucléaire avait quand même un seuil d'emploi stratégique. Donc, il y a, avec l'emploi de l'arme nucléaire, la rupture d'un tabou. On entre dans une autre dimension. Et je pense que la Russie, si elle agite beaucoup cette menace nucléaire, elle a une notion de l'emploi qui est quand même différente. En conclusion, est-ce que ça marque un tournant ou c'est seulement un degré de plus dans la surenchère verbale ? Alors, de mon point de vue, c'est une étape supplémentaire et qui est dans la continuité d'ailleurs de ce qui avait été déjà annoncé en juin lors d'une rencontre entre Lukashenko et Vladimir Poutine. Donc, non, pas un tournant. Merci, Tiffaine de Chanchonnel. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, 7h23 sur France Culture. Sous-titrage ST' 501